Salut à tous ! Bonjour ! Alors voilà, on est en direct avec une partie des filles d'équipe du Togo. On vous fait une petite vidéo pour vous expliquer un peu pourquoi on fait appel à vous aujourd'hui. Donc je vais laisser la parole à Mirabel. Bonjour, je m'appelle Mirabel, j'ai 21 ans, je fais partie de l'équipe Togo. Alors c'était pour vous expliquer pourquoi on partait au Togo en août du coup 2018. On part au Togo pour offrir des soins d'ostéopathie pendant deux semaines sur une clinique éphémère aux personnes sur place qui n'y ont pas accès parce que l'ostéopathie n'est pas du tout connue pour l'instant au Togo. Et pour faire en plus de ça une semaine de soins nursing type aide-soignants sur place auprès des équipes qui travaillent dans le dispensaire. Je passe la parole à Pauline qui va vous expliquer la suite. Moi du coup c'est Pauline, j'ai 21 ans et en plus des soins qu'on va faire, on va aller à la rencontre des populations et on va leur faire des dons, des matériels, des fournitures, des fournitures scolaires, des livres, des jouets pour les enfants dans le cadre de l'association. Ok, merci. Du coup maintenant on va laisser la parole à Alfinda, à la trésorière de l'association qui part aussi au Togo, qui va nous expliquer pourquoi on a vraiment besoin de vous. Salut, moi je suis la trésorière, je suis en cinquième année d'ostéopathie. Je m'appelle Alfinda, voilà, j'ai 23 ans pour toujours. Et en gros on a vraiment besoin de vous parce qu'on a réussi à récolter 8000 euros sur les 12 000 euros qu'on a besoin. Donc il ne nous reste plus que 4000 euros pour pouvoir espérer partir au Togo, ce qui est bien parti, mais on a vraiment besoin d'un petit coup de pouce pour ça. Voilà, donc je fais appel à vous, n'hésitez pas à faire des dons pour avoir de l'ostéopathie au Togo. Voilà. Alors, un petit mot de fin pour finir. On voulait vous poser une question. Je ne vous vois pas toutes, hein. Ok, on voulait vous poser une question. Est-ce que vous trouvez ça normal qu'il y ait des gens ailleurs dans le monde qui n'aient pas le même accès aux soins que vous ? Nous on trouve que non. Donc voilà, on vous disait, on vous propose plutôt, un don pour le Togo. Une séance d'ostéo ! Merci à vous.